Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une caméra connectée de surveillance intérieure et franchement elle est presque parfaite et je l'ai trouvée dans un magasin auquel je n'aurais jamais pensé, je l'ai trouvée à Bricodepot elle est de la marque Link to Home et c'est le modèle 6819F et pourquoi je vous dis qu'elle est presque parfaite ? et bien déjà parce que son design est assez sympa, assez original, on n'a pas l'habitude de voir ça elle est rotative dans le sens de la hauteur sur 115 degrés et de 350 degrés horizontalement et en plus de ça, elle est tuya, donc vous allez pouvoir la connecter à l'application Smart Life j'ai testé même s'il n'en parle nulle part elle est également on vif, pour ceux à qui ça parle elle filme en Full HD et ce qui est vraiment pas mal sur une caméra de surveillance, on n'a pas l'habitude de le voir et bien c'est que vous allez pouvoir faire des scénarios dans l'application Smart Life sur la détection de mouvements il lui manque juste un tout petit truc qu'on va voir dans cette vidéo mais avant de commencer, je vous montre ce qu'il y avait dans la boîte alors on avait notre caméra un petit support pour pouvoir la poser dessus ou alors l'accrocher au plafond après vous pouvez retourner l'image dans l'application et vous avez l'impression qu'elle est droite un câble USB type A vers micro USB alors vous allez me dire, ouais micro USB c'est ancien en fait on s'en fout une fois qu'elle est branchée, vous n'allez pas la débrancher parce qu'elle n'a pas de batterie intégrée donc qu'elle soit n'importe quel type d'USB on s'en fout un petit peu ce qui est sympa c'est que le câble est assez long il doit faire au moins 2 mètres et puis on a également le petit adaptateur secteur c'est du 5 volts 1 ampère donc 5 watts on avait également les vis et chevilles pour pouvoir accrocher le support au plafond si vous voulez si on fait le tour vite fait de la caméra donc là on a l'objectif qui va filmer en full HD qui va avoir un angle de vision de 100 degrés c'est un capteur de 2 mégapixels alors oui vous allez me dire 2 mégapixels c'est pas énorme mais vous allez voir que l'image est plutôt bonne après sur les côtés on n'a absolument rien et tout se passe en dessous ici vous allez brancher votre câble USB type C et du coup on a l'impression que le fil est carrément intégré à la caméra donc ça c'est pas mal mais également dessous et bien vous avez le bouton de réinitialisation qui peut vous servir également quand vous l'appérez à l'application et ici vous avez un emplacement pour y mettre une carte micro SD jusqu'à 128 gigas mais après vous avez aussi l'option de pouvoir stocker vos images sur le cloud ah et je vous montre tout de suite comment l'installer dans l'application on va aller très très vite et si vous savez faire et bien vous passez directement au chapitre suivant alors dans un premier temps vous la branchez au courant dès que vous la branchez elle va se calibrer et puis après vous lancez l'application Smart Life alors je vous conseille vraiment d'utiliser l'application Smart Life et pas l'application Link to Home Pro que nous propose la marque parce que si vous voulez faire évoluer votre système domotique avec d'autres objets Thuya et bien ce sera beaucoup plus simple si vous êtes sur Smart Life et puis après vous arrivez sur l'écran principal vous n'aurez pas tous les objets que j'ai en dessous mais vous allez sur le petit plus en haut à droite vous faites ajouter un appareil alors elle n'est pas détectée d'elle-même mais c'est pas grave vous allez dans caméra et serrure puis dans caméra de sécurité Wi-Fi vous assurez que le petit voyant qui est ici clignote rapidement vous faites suivant vous saisissez le nom de votre Wi-Fi et son mot de passe attention il faut que ce soit un réseau Wi-Fi en 2,4 GHz je le dis à chaque vidéo mais si vous n'arrivez pas à vous connecter c'est à coup sûr que vous n'êtes pas sur un réseau Wi-Fi de 2,4 GHz vous pouvez scinder en deux votre réseau Wi-Fi ça se fait depuis l'interface de votre box Internet et après ça vous génère un QR code que je ne veux pas vous montrer puisque il y a toutes les données de connexion à mon réseau Wi-Fi et vous le faites lire par la caméra en le montrant à la caméra et j'ai entendu le bip je valide vous voyez ça s'est fait vraiment très rapidement j'ai juste mis mon téléphone comme ceci et cloc elle l'a reconnu tout de suite elle est reconnue en 6819F vous pouvez bien évidemment la renommer donc nous on va l'appeler Cambrico tiens je fais terminer et ça y est elle est installée et vous pouvez voir que directement et bien j'ai accès à l'image que filme la caméra vous voyez je peux la bouger il y a un petit délai de latence mais ça marche plutôt bien en haut vous avez plusieurs boutons vous pouvez passer de HD en SD donc soit en 1080p soit en 720p vous pouvez activer ou pas le son et oui puisque vous pouvez entendre les sons qui sont autour de la caméra et en bas vous avez accès à des options rapides soit le premier bouton et bien ça vous permet de la passer en mode paysage le deuxième ça va prendre une photo de ce que voit la caméra actuellement et ça va l'enregistrer dans la mémoire de votre téléphone pas sur la carte SD de la caméra vraiment sur votre téléphone à côté vous pouvez parler aux gens qui sont autour de la caméra donc c'est ce que je vais faire pour qu'on teste le son du haut parleur de cette caméra donc là c'est à dire que vous êtes à votre boulot vous pouvez parler il y a des gens qui rentrent par exemple vos enfants ou quoi que ce soit vous pouvez leur parler directement depuis votre téléphone et eux chez vous ils vont vous entendre parler allez on va le tester tout de suite voilà donc là je vous parle depuis mon téléphone et vous entendez le son qui est renvoyé par le haut parleur de la caméra et comme vous pouvez le voir et bien il est tout à fait acceptable ensuite et c'est également hyper classique tout ce que je vous montre jusqu'à maintenant il y a sur toutes les caméras de surveillance là vous pouvez enregistrer une vidéo de ce que vous voyez à l'écran et c'est enregistré sur la mémoire de votre smartphone également vous le retrouvez après dans votre galerie alors sachez que tout ça ça marche sur iOS et sur Android il n'y a aucun souci avec ça et après vous pouvez cliquer sur la petite flèche là et ça vous donne accès à beaucoup plus d'options donc relecture ça va vous donner accès à tous vos enregistrements la galerie c'est la galerie de votre téléphone portable mode privé on va y revenir tout à l'heure vous avez ici le mode nuit donc là puisque la caméra alors vous pouvez pas le voir là mais elle a des leds infrarouges on va les activer d'ailleurs en passant en mode nuit hop et bah vous voyez qu'elle a une petite led infrarouge qui va lui permettre de voir la nuit jusqu'à 10 mètres et bien ça vous pouvez lui dire soit t'es tout le temps en mode nuit soit jamais ou alors en automatique c'est à dire que si la luminosité de votre pièce est insuffisante pour bien pouvoir filmer et bien elle va passer en mode nuit et ça sera les leds infrarouges donc vous verrez en noir et blanc la nuit bah d'ailleurs en parlant de ça je vais vous montrer ce que ça donne l'image de jour et l'image de nuit et voilà donc là vous voyez l'image de jour prise par la caméra donc là on a un très bon éclairage et vous m'entendez avec le son qui part celle-ci je vais tout de suite activer le suivi de mouvement et là par contre et bien je vais être obligé de changer de micro parce que vous allez le voir dès que je vais commencer à parler dès que la caméra bouge avec le suivi de mouvement activé et bien ça coupe l'audio c'est un peu bizarre je vais vous montrer ça et puis après on passe sur mon micro qui est là voilà là j'ai activé le suivi de mouvement et vous allez voir que dès qu'elle hop et bien normalement ça coupe ça y est maintenant on se retrouve avec le bon micro et vous voyez qu'elle me suit c'est plutôt propre par contre ce que j'ai pu remarquer c'est que et bien on ne peut pas aller trop vite là par exemple vous voyez je vais aller très vite et bien avoir du mal à me suivre d'ailleurs elle ne m'a pas suivi et elle m'a même perdu donc ça c'est quand même un truc à savoir maintenant on va passer en mode nuit comme ça vous allez voir ce que donne l'image de nuit et le temps qu'elle va mettre à passer en mode nuit ça y est là j'ai tout coupé tac ça y est elle vient de passer en mode nuit et vous voyez qu'on voit quand même pas trop mal il y a quand même un bon angle de vision donc ça c'est assez cool mais vous voyez je suis à 3-4 mètres on a quand même du mal à voir mon visage ouais et maintenant qu'on a vu ça il y a quand même autre chose de très intéressant et c'est le plus important ça va être la détection de mouvement c'est à dire que là si vous activez ça dès que la caméra va détecter un mouvement et bien ça va vous alerter en vous envoyant un message sur votre téléphone portable via les notifications de l'application Smart Life et ça va même pouvoir enregistrer ce qui se passe sur la carte SD ou sur le cloud si vous avez pris l'option cloud payante et vous avez également la détection sonore là si elle détecte je ne sais pas par exemple un chien qui aboie et bien elle va vous envoyer une notification en disant qu'il y a une détection sonore qui a été faite donc on va faire le test je l'ai mis un peu loin là-bas et puis je vais rentrer dans la pièce et on va regarder au bout de combien de temps elle va détecter mon mouvement je la mets en détection de mouvement donc là quand je vais partir elle va détecter un mouvement normalement voilà motion détection je vais partir je vais attendre un petit peu puis je vais rentrer dans la pièce et en même temps ce qui est bien vous voyez comme j'ai une montre connectée et bien je reçois une notification pour me dire que il y a un mouvement détecté chez moi allez je vais rentrer pour voir si elle me détecte et au bout de combien de temps ouais il a fallu deux secondes mais elle m'a détecté je ne sais pas si vous avez vu donc ça c'est plutôt pas mal et après ce que vous avez de sympa et que vous n'avez pas sur toutes les caméras c'est que vous avez un mode privé et en cliquant sur le bouton mode privé et bien là l'objectif va se rentrer à l'intérieur de la place sur J et du coup elle ne peut plus filmer donc vous êtes sûr que personne ne peut accéder aux images de la caméra il faudra aller dans l'application pour allumer donc là vous allez peut-être me dire ouais c'est vachement chiant quand même à chaque fois d'aller activer ou désactiver la détection de mouvement depuis le menu en cliquant sur la caméra et bien vous pouvez le faire directement sur l'écran d'accueil avec la petite flèche là qui est en dessous de ma caméra hop je peux activer ou pas la détection de mouvement donc ça c'est quand même pas mal autre chose intéressante mais je pense que vous en doutez vous pouvez vous-même bouger la caméra en allant sur direction en bas vous voyez là je peux la faire pivoter comme je veux alors bien sûr vous allez peut-être me dire aussi à combien il faut qu'elle soit de la box au maximum de votre box internet il faut qu'elle soit à moins de 20 mètres en champ libre si vous êtes à plus de 20 mètres vous allez avoir sans arrêt des coupures de réseau ça va pas être agréable autre chose intéressante et bien c'est les réglages que vous allez pouvoir faire sur cette caméra donc déjà ce que vous pouvez voir c'est qu'elle est compatible avec l'assistant vocal d'Amazon et l'assistant vocal de Google montre-moi Cambrico et voilà depuis un éco-show et bien je peux y accéder puis je peux même parler aux gens qui sont autour de la caméra par contre vous avez le réglage des fonctions de base donc ça c'est vachement important ça vous permet d'activer ou pas le voyant d'état qu'il y a derrière puis vous pouvez inverser l'image si vous la mettez au plafond pour qu'elle voit dans le bon sens mais vous avez aussi les paramètres d'alerte de détection donc ça c'est hyper important c'est là où vous activez l'alarme de détection de mouvement ou le suivi de mouvement et vous pouvez le faire par ce qu'on a vu tout à l'heure par contre ce qui va être intéressant c'est que si vous l'activez et bien vous pouvez régler la sensibilité et vous pouvez même mettre une zone de surveillance là où la caméra filme et bien vous lui dites tu me dis qu'il y a un mouvement que dans cette partie là par exemple une porte donc ça c'est assez bien pour une caméra qui n'est pas très très chère je crois que je ne vous ai pas dit le prix mais on est en dessous de 50 euros on est à 48 euros il me semble et puis après vous pouvez faire un planning en disant moi je veux tu détectes les mouvements que de 8h le matin à 18h le soir quand je rentre du boulot par exemple et comme je vous ai dit et bien ce qui est vachement bien c'est qu'elle est on vif voilà pour les principales fonctionnalités maintenant ce qui va nous intéresser et bien c'est les scénarios que vous allez pouvoir faire avec on va regarder déjà quel événement qui se passe sur cette caméra peut déclencher un scénario un scénario pour ceux qui ne savent pas ça va vous permettre s'il se passe quelque chose sur un appareil de pouvoir déclencher quelque chose sur un autre appareil de domotique qui sera lui aussi Thuya donc là on va dans scène en bas on va sur le petit plus en haut à droite lorsque le statut de l'appareil change donc lorsque ma caméra donc elle est ici cambrico je peux regarder si elle détecte un mouvement donc si elle détecte un mouvement ça peut déclencher un scénario si elle redémarre si elle est en tracking de mouvement si on touche à la direction de la caméra si on arrête ou alors si on la met en mode privé donc là pour tester on va faire un petit scénario on va faire si elle détecte un mouvement et bien je vais éteindre par exemple mes softbox donc je fais contrôler un seul appareil donc je vais même éteindre la lumière de mon plafond LCD switch lumière bureau je l'éteins la scène fonctionne voilà je commence à la créer donc elle est là si elle détecte un mouvement ça appuie en fait sur mon interrupteur qui est derrière qui lui aussi est un interrupteur qui se connecte en Thuya et à partir du moment où je vais enclencher la détection de mouvement parce qu'en fait ça ça ne marchera que si la détection de mouvement est activée donc là j'active la détection de mouvement et là dès que je vais bouger ça devrait m'éteindre mon plafonnier voilà donc ça marche vraiment donc ça c'est carrément cool si vous voulez faire des scénarios un peu plus évolués et après dans un scénario sur quoi on peut agir sur notre caméra parce que ça peut être sympa aussi quand on appuie par exemple sur un bouton domotique et bien d'armer ou pas la détection de mouvement on va regarder ce qu'on peut faire et bien c'est pareil je peux la mettre en mode privé donc ça c'est vachement bien vous pouvez dire qu'à partir du moment où vous rentrez chez vous vous appuyez sur un bouton ou un truc comme ça ah bah ça marche toujours ça me coupe la lumière en haut faut que je le désactive et bien à ce moment là ça vous passera en mode privé de façon automatique vous aurez pu à y penser vous pouvez aussi bouger la caméra et dire bah quand je rentre tu tournes vers là-bas donc ça c'est quand même vachement bien autre chose aussi très importante à savoir c'est comment elle se comporte en cas de coupure de courant donc là je débranche le courant elle est éteinte et je rallume le courant est-ce qu'elle va émettre un son parce que ça il n'y a rien de plus énervant quand une caméra démarre comme ça en pleine nuit après une micro coupure de courant et que ça fasse un bruit donc là elle se recalibre et non elle n'émet aucun bruit si ce n'est le petit bruit du moteur qui quand même est un petit peu fort voilà grosso modo tout ce que vous pouvez faire avec cette caméra de surveillance Link to Home que vous pouvez trouver dans les magasins Brico Dépôt alors oui elle vaut quasiment deux fois plus cher que celle que vous pouvez trouver chez Action de la marque LSC Smart Connect la PTZ Caméra j'en ai fait un test sur la chaîne je vous mets la fiche en haut alors je ne sais plus trop où mais elle a quand même beaucoup plus d'options elle va être quand même beaucoup plus intelligente et puis le fait de pouvoir utiliser la détection de mouvements pour déclencher un scenario c'est quand même cool et puis le fait qu'elle soit on vif aussi je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui recherchent des caméras qui sont on vif donc en fait on peut aller attaquer enfin récupérer le flux vidéo qu'elle capte donc je trouve que son prix est adapté à ce qu'elle fait voilà dites-moi en commentaire ce que vous vous en pensez si la vidéo vous a plu n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu c'est vachement important et puis je vous dis à très bientôt sur Vintech pour de nouveaux tests domotiques et tech allez ciao